Mon rôle pendant l'hackathon, j'étais coach, coach d'une belle équipe qui s'appelait Lot of Fun. Ce rôle de coach, ça me tenait à cœur en plus parce que même dans mon rôle d'entreprise, j'ai des alternants donc ils sont aussi étudiants et donc c'était vraiment intéressant de voir ces étudiants en live travailler, phosphorer et puis d'être là pour les accompagner, c'était vraiment quelque chose de grand. Leur faculté à comprendre l'écosystème d'Olot de manière aussi rapide. Ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Olot et ça m'a pris du temps d'appréhender tout cet écosystème et eux, en deux jours, ils arrivent à en prendre vraiment toute la mesure de cet écosystème, pouvoir proposer des solutions, pouvoir imaginer, se mettre à la place de nos clients, de nos utilisateurs. Et ça c'est vraiment quelque chose, quand on le vit, ça fait vraiment un effet waouh. On a été la seule équipe à avoir un produit fini, montrable en 48 heures, mais en temps de développement, ça a représenté même pas 7 ou 8 heures de développement. Mais ça, ça m'a vraiment très impressionné. Et puis le fait qu'ils soient de différents univers, de différentes écoles et qu'ils aient pu travailler ensemble, se répartir le travail. Je discutais justement avec un des membres de mon équipe qui me disait que lui, ce qu'il retenait le plus, c'est d'avoir pu travailler en équipe. Il ne se sentait pas capable de ça. Et après cet événement, il m'a dit, c'est la plus grande chose que j'ai pu apprendre, c'est d'avoir pu travailler en équipe. Et ça, c'est une grande fierté pour moi aussi. Si c'était à refaire, déjà, je le referais et avec encore plus d'énergie et en y mettant encore plus de nous-mêmes, de lots, pour pouvoir permettre à ces étudiants d'amener encore plus d'eux-mêmes et de nous proposer des choses encore plus novatrices. Sous-titrage Société Radio-Canada